Lui, c'est le plus grand batteur du monde. Elle, c'est la star de Marche à l'ombre. Et c'est dans lunettes qu'on les voit ensemble à la télé pour la première fois. Sophie Duesme Nucaché, star by star. Après le succès de Marche à l'ombre, ça ne s'est pas toujours très bien passé. Où est-ce que tu en es aujourd'hui avec le cinéma ? C'est-à-dire que moi j'ai fait huit films. J'ai fait des choses que j'avais envie de faire, souvent des premiers films de metteurs en scène. Parce que c'est la rencontre avec les gens qui me poussent vers un projet. Donc ça s'est fait comme ça. Donc effectivement, ce sont des choses qui n'ont pas débouché sur un succès médiatique ou populaire. Mais moi, c'est des choses que j'ai bien vécues. Marche à l'ombre, c'était quelque chose que je n'ai pas vraiment vécu. Mais c'est vrai que comme pour exister dans ce métier, il faut avoir du succès. Parce qu'il y a un facteur, une superstition qui est très important pour les producteurs, les destructeurs, etc. Ça sent plus positif, ma première expérience. Quand Piton Gamouiel m'a donné, je me suis déclu, je n'y ai pas cru, j'ai cru que c'était une blague. Quel réalisateur te ferait cet effet ? Hitchcock. Si tu pouvais choisir à sa place, tu préférerais que Lucille soit comédienne ou musicienne ? Musicienne par rapport au respect des gens des musiciens. Et le manque de respect que j'ai trouvé un petit peu dans ce métier par rapport à toi. Étant jolie femme, comédienne, je pense que plusieurs personnes en ont parlé, ce sont aussi des femmes, et on a parlé de la même chose, et elles ont fait exactement le même avis. Donc je pense que pour elles, ça serait beaucoup plus stabilisant d'avoir quelque chose où le respect soit que... Je trouve qu'il y a plus d'égalité entre hommes et femmes, parmi les musiciens, je trouve, et les acteurs. Je trouve que les actrices sont peu considérées, ou pas très bien considérées, et ça me chope beaucoup, parce que je ne suis pas du tout macho. C'est vrai que j'ai pris des chemins défonnés, en fait. Je ne savais pas trop. C'est vrai que j'ai toujours eu cette envie de rencontrer quelqu'un, et pour ça, j'avais envie de lire des histoires d'amour, de travailler. C'est pour ça que j'ai fait ces études-là. Et puis après, j'ai eu envie d'être là où elles pouvaient être vécues, c'était dans la vie plus active. Et dans la vie plus active, on peut rencontrer des batteurs. C'est vrai qu'en fait, en Hippocagne, je me suis vite rendue compte que ce n'était pas là qu'on pouvait vivre, les amants. On les analyse, mais d'abord, il y avait pratiquement que des filles. Et puis, quant aux garçons, ils sublimaient tellement l'amour qu'ils n'étaient pas capables de vivre ou de la toucher. Donc, c'est vrai que j'avais besoin de quelqu'un qui fasse du bruit. Est-ce que tu pourrais vivre sans vivre à deux ? Non, c'était inconcevable pour moi. En fait, la seule chose que j'ai faite jusqu'à ce que je t'ai rencontrée, c'était d'essayer de trouver la personne avec qui je pourrais vivre à deux. Tu crois que c'est vécu comment par les gens en France aujourd'hui ? Une blanche qui épousait noire. Je crois qu'il y a 20 ans de cela, c'était très très mal vécu. Je crois qu'il y a 10 ans, c'était très mal vécu. Je crois que maintenant, c'est mal vécu. Une espèce de jalousie. En plus, une belle blanche, c'est exceptionnel. J'ai resté à l'air en avec un laidron. Je pense que les gens n'ont rien à foutre. Mais je suis vraiment quelqu'un de très très joli. Donc, je pense que les gens sont jaloux extrêmement. Et de surcroît, parce que je suis noir. Donc, c'est évident que je suis français. Mais il n'est pas du tout comme nous. Donc, je vois pourquoi. Je crois que c'est très très mal vécu. Je pense qu'ils peuvent pas te concurrencer. T'as quelque chose. Je sais pas. De toute façon, moi, je sens que ça gêne. Forcément. Les regards, je le comprends, on regarde. Toi, ça te gêne ? Pas du tout. Pas du tout, non. Je suis très fier. Tu crois qu'on va rester ensemble pour toujours ? Aussi longtemps qu'on se regarde à l'heure que t'as misé, je crois, oui. Sans problème, sans doute. Sans aucun doute. Tu ferais quoi si je te quittais ? Rien. Je me rendrai vous. Je serais incapable de courir un peu quoi que ce soit. Je serais une espèce de masse nulle, molle, zéro. Et toi, tu ferais quoi si je te quittais ? Mais avant, c'était simple parce que je savais que je m'arrêtais de vivre. Maintenant, il y a Lucille. Donc je préfère pas y penser parce que je pense que je pense que ce serait de ma faute. Donc je te courrais vraiment après. Je vois tout. Tout ce que tu m'y demanderais. C'est quoi qui t'énerve le plus chez moi ? C'est tes horaires, que tu te couches très tard et que tu te lèves toujours très tard. Alors que moi, j'aime me coucher très tôt et me lever avec le jour. Donc ça, c'est mes nerfs. Et c'est mes nerfs quand tu dormes le matin. Ça m'énerve beaucoup. Et ce qui m'énerve aussi beaucoup, c'est que quand tu pars, je n'ai jamais le droit de te dire que je suis triste que tu parles. Tu m'engueules quand je t'ai vu ça. Donc je suis très très contente que tu parles de moi. Et moi, c'est quoi ce qui t'énerve le plus chez moi ? Ta lucidité. Tu sais exactement tout, tout le temps. Je ne peux pas lutter, je ne peux te escroquer. Rien ne passe. Donc il faut que je sois très très fort, le temps est très très bon tout le temps. C'est très très énervant. C'est la seule chose. C'est trop lucide. Tu m'aimes ? Oui. Je t'aime. Et pour être sûr de ne rien rater de Inardytube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.